Hello Pupils, une petite vidéo aujourd'hui en anglais parce que nous sommes le 17 mars et que le 17 mars c'est le jour de la Saint Patrick, la Saint Patrick's Day. La Saint Patrick est une fête qui se célèbre essentiellement en Irlande ou par les Irlandais qui habitent dans d'autres pays du monde. Saint Patrick est considéré comme le protecteur des Irlandais, c'est pourquoi les Irlandais lui rendent hommage le 17 mars. La fête de la Saint Patrick est connue dans le monde pour être un jour où l'on doit s'habiller en vert. Pourquoi le vert ? Parce que le vert est la couleur du printemps, nous sommes bientôt au printemps, mais aussi parce qu'en Irlande c'est la couleur qui représente l'espoir et la chance. Et d'ailleurs vous pouvez remarquer que je suis habillée en vert, donc je n'aurai pas droit aux petites réprimandes qui consiste à se faire pincer lorsque l'on n'est pas habillée en vert. Alors si vous n'êtes pas habillée en vert aujourd'hui, pas forcément de la tête aux pieds, allez vite vous mettre un peu de vert sur les ongles ou allez vite chercher un petit vêtement vert comme ça, ça vous évitera de vous faire pincer. Les Irlandais ne se contentent pas de s'habiller en vert, ils voient vraiment la vie en vert ce jour-là. En dehors de l'Irlande, comme aux Etats-Unis par exemple, il y a certaines villes qui comportent une forte concentration de l'Irlandais. Donc le 17 mars, dans ces villes, on peut assister à des parades où les gens défilent, habillés tout en vert bien sûr, ou parfois même habillés en Leprechaun, Leprechaun en français. Les Leprechauns sont considérés comme des sortes d'elfes, des petites créatures magiques vêtues de vert puisque c'est la couleur de l'Irlande et que l'on trouverait au pied d'un arc-en-ciel avec un chaudron d'or. Évidemment, ce serait des créatures légendaires très difficiles à attraper. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à faire des recherches sur Internet, soit sur Google Images ou sur YouTube, pour trouver des images de ces parades. Mais aussi, sachez que la ville de Chicago, où il y a énormément d'Irlandais, voit les choses en grande puisque, en temps normal, alors pas en ce moment en pleine épidémie et en plein confinement, mais en temps normal, les autres années, la ville de Chicago met même un petit colorant normalement inoffensif dans la rivière qui traverse la ville et la rivière devient verte tout le temps de la Saint-Patrick. En ce moment, c'est un peu compliqué d'aller voir les copains et les copines pour vérifier s'ils sont bien habillés en vert et leur donner des petits châtiments, des petites pincettes, etc. Moi, je vous propose de profiter de la Saint-Patrick, soit en faisant peut-être un petit gâteau avec un colorant vert. On peut faire aussi de la gelée, il y a des recettes sur Internet. Ou tout simplement, puisque c'est la couleur de la nature, faites comme moi, allez dans votre jardin. Restez dans votre jardin, profitez de l'air frais, sans sortir de chez vous. C'est possible de trouver deux ou trois types d'activités en rapport avec le printemps. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.